La police a passé, la police a procédé à l'expulsion d'un squat où il y avait 250 migrants. A 4h du matin, 4h30 du matin, la police a fermé le bâtiment. A 6h, le ras de la cavalerie est arrivé en masse. Ils ont enlevé le bâtiment et ont demandé aux migrants de se préparer avec un minimum d'affaires. Ils leur ont donné à tous un rendez-vous à la structure en vue d'avoir un hébergement, une destination finale. Donc il semblerait qu'il y ait eu 200 lits, parce que dans tous les cas ce n'est pas forcément des hébergements de trouver, que tout le monde serait hébergé sans condition, à savoir même le public ayant une OQTF. On n'est pas certains de la durée de l'hébergement. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de communication encore de la part de la préfecture. Et actuellement, on est rassemblés à la préfecture, qui a été fermée pour l'occasion. Donc seuls les migrants issus de passé y ont accès. On attend de vérifier que tout le monde obtienne bien quelque chose, parce que dès le départ, là, déjà, de toute façon, nous, on sait qu'on va avoir ce soir des personnes qui sont à la rue. L'impression médiatique et l'association de différentes associations ou collectifs a fait qu'ils ont mis la forme. Donc c'est une, pas trop de démonstration policière, mais des relations stables. De toute façon, déjà, quand on propose à toutes les personnes un hébergement, ça rassure un peu. Parce que souvent, les institutions précédentes, c'était, les gens savaient qu'ils étaient tout de suite le soir dehors. Là, ils savent qu'ils vont être hébergés. Donc ça se passe à peu près bien, quoi. Merci. Merci.